Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle émission du CEO Retro. Aujourd'hui ici avec nous à notre Olympienne, Marc Ambrot et Marc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et raconte-nous voilà comment tu vas, qu'est ce que tu fais aujourd'hui ? Eh bien je vis à Toulon, du moins à la Seine-sur-Mer parce qu'il y a quand même une petite frontière avec le tunnel mais je vis sur la Côte d'Azur, j'ai ma société de produits d'entretien et d'hygiène avec un de mes meilleurs amis et donc du coup tout se passe bien, une petite famille bien composée et la vie est belle quoi. Raconte-nous et en fait qu'est-ce qui t'a laissé à toi et à ta famille d'avoir joué ici à Castres et la ville de Castres ? Ben Castres ça a été déjà mon deuxième club parce que j'ai quand même commencé à Toulon, j'ai appris, j'ai fait mes armes un petit peu au RCT mais c'est vrai que c'est le CEO qui m'a appris à devenir un vrai joueur professionnel de rugby j'ai envie de dire. Ici forcément j'ai beaucoup beaucoup d'attaches, j'avais mes grands-parents qui habitaient pas très loin en Bialet donc je connais plutôt bien la région mais ici en fait les gens ils sont naturels, ils sont là, ils t'accueillent, les bras ouverts, les gens ils sont gentils, ils sont agréables et c'est vrai qu'avec ma famille alors on avait pas encore les enfants, on l'a conçu ici mais il est pas né ici, je suis parti après à Paris, il est né là-haut mais il a été conçu ici donc je peux quand même dire la petite attache que j'ai, c'est en tout cas des très très bons moments familial mais après c'est surtout des très très bons moments avec ce club et notre groupe. Et après, quelle anecdote tu peux nous raconter d'un match, toi jouant avec Toulon contre Castres ? Déjà mon premier match avec le maillot du CO à Mayol, je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais des frissons, il y avait ma famille dans les tribunes, je venais de partir du club, pas gardé donc j'avais envie de me montrer que j'avais fait le bon choix, chose que je pense que tout le monde sait qu'on a quand même fait le bon choix de pouvoir partir au CO et que ça s'est super bien passé, mais c'est toujours particulier de rejouer contre son club en fait qui t'a formé avec un autre maillot et c'est vrai que ça reste encore aujourd'hui, je le vois, moi je vis à Toulon, le titre de 2013, on m'en parle tous les jours, je rencontre des clients, des futurs clients, des fois ils me disent, moi je ne peux pas travailler avec toi, tu as été champion contre Toulon, je dis non mais ça c'était il y a 10 ans quand même, et en fait ça crée quand même un lien, malgré tout, tu as été un adversaire, tu as gagné Toulon, mais ça crée ce lien-là, tu vois, et c'est quand même, et je le vois, et le Castres Toulon, ça reste toujours hyper particulier, moi j'étais parti en 2013, mais en 2014, rebelote, alors là c'est Toulon qui a gagné, donc ils sont contents, mais le Castres Toulon, ça ne s'appelle pas un demi, mais c'est un match particulier entre les deux clubs. Pour finir, raconte-nous, quelle est la meilleure anecdote pour toi en portant le maillot de Castres olympiques ? Alors, la meilleure anecdote ? Pas le titre 2013, je ne sais pas, c'est tout le monde, mais c'est vrai que tu as donné un petit mot tout à l'heure, mais le premier match avec le maillot du CO au BO, en fait, je crois que l'année d'avant, le CO c'était un peu difficile, très difficile, on arrive et on gagne le premier match au Biarritz olympique, et bien en plus, et en fait, tu te dis, putain, ça y est, l'aventure, elle démarre, on a un groupe exceptionnel, et c'est cette anecdote, en fait, je trouve que c'est ce match-là qui a lancé nos quatre ans quoi. Bon, et bien, de ici avec Marc, voilà, on dit à très bientôt, et merci de nous avoir regardé. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé ce moment avec nous tous, et bien merci encore. Merci. Ciao, un gros beau.